Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, on se retrouve dans le cas d'atelier parce que j'ai envie de vous parler d'un petit truc et de quelques autres petits trucs je vous avais dit que j'attendais du matériel, et bien écoutez, aujourd'hui on va parler en priorité de la Hoki Firefly Fortress c'est une FPV Cam bien sûr, une micro FPV Cam qui est vendue avec son VTX, vous allez voir et plusieurs possibilités de configuration, donc on connait Hoki Firefly on sait qu'ils font des bonnes petites caméras, jusqu'à maintenant ils n'étaient pas dans le haut de gamme mais ça commence à avancer un petit peu, donc on va tester la Hoki Fortress, la Firefly Fortress pour voir ce que ça donne en FPV, donc aujourd'hui je vous la montre, je vous explique comment ça fonctionne les différentes configurations possibles, et bien évidemment on va faire un petit test avec le masque VR D2 Pro, comme ça vous aurez un enregistrement 16 neuvième ça peut également faire du 4 tiers, elle fait les deux, c'est commutable directement par la télécommande de la caméra, donc c'est bien une télécommande et on ira faire un petit tour en live avec le masque je vous installerai la petite cam dessus, et on ira se faire un tour en réalité virtuelle directement pour avoir les premiers effets deuxième vidéo, certainement sur cette caméra je l'installerai sur un racer que j'ai envie de monter là je vais récupérer un racer, lui mettre une nouvelle carte et je lui mettrai cette caméra pour qu'on puisse voir ses capacités en vol et sa qualité surtout sinon, vite fait, tout de suite dans les prochaines vidéos on va développer quelques nouveautés donc le H123D de chez Upsan ça vous me l'aviez demandé donc voilà, le H123D va être bientôt en vidéo on va pouvoir tester ce petit joujou et tester aussi quelques petites choses qu'on peut faire avec comme par exemple le connecter à la jumper T8SG vous savez que pas mal de monde l'ont maintenant que ce soit la normale ou la V2 on va le connecter dessus pour voir s'il y a une différence avec la radiocommande de base j'ai reçu aujourd'hui même il y a à peu près 20 minutes le Bugs 2 SE ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du Bugs donc voilà, le Bugs 2 SE c'est une, hop là, avec la batterie éjectable c'est un nouveau modèle voilà, de chez MJX RC donc on connaît le Bugs 2 que ce soit le B2C ou le B2W on verra ce qu'il y a de nouveau sur ce SE on sait que c'est de la 5G Wifi on sait qu'il y a quelques petites options donc on testera ça ensemble également le petit E32HW un petit drone loisir pour les débutants à tester bientôt aussi et merci à HobbyMate de m'avoir envoyé ce petit D6 Duo Pro petit chargeur dont avait fait la review également David Zouari de Culture FPV merci mon dave c'est toi qui m'avais conseillé de l'essayer, de le prendre et bien écoutez, je le teste un petit peu je ne ferai pas la revue tout de suite je vais le mettre un petit peu en test tester différentes configurations et puis bien sûr vous aurez mon retour sur ce petit chargeur enfin petit, tout est relatif mais de plus en plus petit également je vous mettrai tout de suite je vous le dis la mise à jour pour la Flysky NV14 la Nirvana merci à Eric Krasker qui m'a envoyé la façon pour la mettre à jour moi je n'avais pas réussi la première fois et c'était juste une petite manip à 2 balles qu'il fallait faire pour que ça fonctionne donc dans la description en lien je vous mettrai la méthode de Eric Krasker qui a écrit directement sur la méthode Flysky pour pouvoir la mettre à jour c'est fait, la mienne est mise à jour ça m'a pris 5 minutes et on peut enfin régler l'heure il y a quelques petits bugs qui ont été résolus enfin bref, ça avance tranquillement avec la Nirvana elle était sortie peut-être un peu tôt parce qu'il y avait encore des choses à faire mais le principal c'est qu'elle fonctionne et elle fonctionne bien en ce qui concerne le pilotage d'engin on peut tout faire avec même si on n'a pas toutes les options disponibles bref, celle qu'il n'y a pas de disponibles de toute façon je ne m'en sers pas donc voilà la mise à jour dans la description de la vidéo avec les liens des produits là si vous voulez les voir mais surtout aujourd'hui c'est parti je vous montre la Hawkeye Firefly Fortress Micro alors vous recevrez donc dans ce kit la petite caméra avec sa notice on va le détailler tout de suite ainsi, tac, que le petit VTX qui est là avec une prise MMCX donc vous pouvez y mettre l'antenne que vous voulez bien sûr alors la petite prise qu'il y a dessus c'est moi qui l'ai rajoutée ici pour pouvoir faire la démonstration aujourd'hui sinon vous aurez les deux fils d'alimentation de base à brancher sur un quad bien sûr ou sur ce que vous voulez petite caméra parfaite aussi pour faire du FPV sur d'autres véhicules facile à installer vous allez voir le VTX peut se fondre avec la caméra alors qu'a-t-on dans cette boîte la petite caméra Firefly tout de suite je vous la montre avec ce petit capuchon dessus tac, qui permet vous avez une petite vis ici qui bloque le focus tout simplement donc pour régler si vous êtes un peu flou par exemple vous pouvez régler votre caméra en tournant, en dévissant ou en vissant et ensuite vous resserrez la petite vis et vous mettez ce petit capot de protection tac, ça protège un petit peu les contours de la caméra vous pouvez le retirer si vous voulez il n'y a aucun souci alors la particularité de cette caméra c'est qu'elle peut être alimentée d'origine quand vous allez la recevoir elle peut prendre du 2 au 6S je crois que je ne dise pas de bêtises vous l'avez tout de suite dans la notice ouais c'est ça vous pouvez la brancher sur une batterie de 2 à 6S donc alimentation de base de votre drone sans aucun souci sinon vous avez aussi à l'intérieur de la caméra il vous suffira de dévisser ces deux petites vis là et vous aurez à l'intérieur un petit pad à souder si jamais vous voulez la monter sur un 1S l'alimenter avec une batterie 1S tout simplement donc vous pouvez l'alimenter de 1S jusqu'à 6S en fonction de ce que vous voulez moi j'ai laissé d'origine entre 2 et 6S je trouve ça beaucoup plus simple donc on voit qu'on a également deux ici petits points pour visser quelque chose c'est justement l'intérêt que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on va pouvoir y fixer directement le VTX donc vous avez deux trous dans le VTX qui sont là vous allez pouvoir tac venir le placer ici et vous avez bien sûr la petite visserie qui est fournie vous allez visser votre VTX directement sur la caméra ici tac ce qui fait qu'elle est tout en un et c'est ce qu'on va faire nous tout à l'heure pour la balader je vais la fixer sur le masque pour pouvoir avoir le rendu directement donc vous pouvez soit fixer le VTX directement à la caméra soit comme un drone basique fixer le VTX à l'intérieur de la carte à l'intérieur du drone relié à la caméra tout bêtement pareil la caméra si vous ne voulez pas vous servir de ces petits points de fixation vous avez deux fournies avec le petit cache ici je vais le sortir on ne va pas voir grand chose avec le plastique bien sûr les petites vis qui vont avec et en fait vous aurez juste à dévisser cette partie là pour ouvrir le cache de la caméra l'arrière et ensuite vous allez pouvoir hop là y mettre ce cache là qui lui ne possède pas les points de fixation tout simplement sur l'arrière et vous aurez une petite caméra de base que vous allez alléger d'environ 2 grammes en retirant ces points de fixation métalliques tout simplement donc plusieurs configurations possibles avec cette petite fortresse on a également un support là pour la fixer donc soit vous en avez besoin ou pas mais en attendant il y en a un bien sûr la petite visserie et également la télécommande dont je vous parlais tout à l'heure grosse télécommande plus grosse que la caméra pour pouvoir accéder au menu bien sûr qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit menu bah écoutez je vais vous donner les spécificités bien sûr je vais les incruster comme ça ce sera un peu plus net donc on a une résolution horizontale de 960 TVL au choix NTSC opale au choix 4 tiers ou 16 neuvième après des petites indications sur l'illumination etc ça je vous laisserai regarder on a une lentille de 2,1 mm en M8 le voltage de sortie est en 5 volts donc c'est comme ça que vous allez alimenter votre VTX donc vous alimentez la caméra et ensuite de la caméra sort une alimentation pour alimenter le VTX tout simplement donc le VTX lui est alimenté en 5 volts c'est pour ça qu'il faudra l'alimenter par la caméra passer par la caméra en premier avec l'alimentation surtout si vous êtes en 2S 3S 4S etc donc le poids total est de 8 grammes donc c'est plutôt correct et on a du langage anglais ou chinois bien sûr je vous montrerai vite fait le petit menu tout à l'heure le VTX lui donc alimenté comme je vous l'ai dit entre 3 volts 3 et 5 volts 5 on va pouvoir le switcher entre 0, 25, 50 et 200 mW directement à partir du bouton vous allez pouvoir mettre en peak mode à savoir que si vous ne voulez pas que vous faites des réglages vous pouvez mettre le VTX sur 0 c'est plutôt sympa aussi alors il est noté 48 ou 72 chaînes canaux ça veut dire que d'origine il est livré en 48 canaux donc 6 x 8 mais vous avez un petit switch possible à l'intérieur du VTX vous avez une petite partie que vous pouvez faire sauter pour avoir 72 canaux je ne vois pas franchement l'intérêt 48 canaux suffisent largement vous avez la race band donc on n'a pas besoin d'autre chose donc il mesure 18 x 20 mm bien sûr pas de centimètre et il pèse 2 grammes environ sans compter l'antenne je pense je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne pour l'assemblage donc vous l'avez compris si vous ne voulez pas mettre le VTX derrière nulle chose qu'on va faire aujourd'hui vous retirez cette petite plaque et vous mettez l'autre petite plaque qui est vendue avec sinon c'est tout bête petite chose sympa aussi c'est que vous allez avoir deux câbles les deux mêmes câbles pour relier le VTX à la caméra un câble de rechange on ne sait jamais vous en aurez un avec la caméra et un avec le VTX donc c'est plutôt pas mal ma foi et donc nous on va simplement l'assembler l'un sur l'autre pour pouvoir la mettre en route donc le petit VTX on a un petit écran LCD avec le petit bouton qui est là donc je vais tout de suite l'assembler et on va pouvoir la tester voilà le VTX est fixé donc bien sûr placez le VTX de façon à laisser apparaître le branchement de la caméra bien sûr vous mettez dans l'autre sens peu importe le sens puisqu'après vous allez pouvoir inverser le sens de la caméra par la télécommande bien sûr par l'OSD mais c'est important et judicieux de laisser apparaître la prise quand même pour pouvoir le brancher indispensable j'ai envie de dire donc voilà c'est relié et je vais même brancher tout de suite ma petite télécommande voilà nous sommes équipés donc je prendrai juste un petit double face pour la mettre directement sur le masque et voilà c'est parti alors il n'y a plus qu'à voilà on va pouvoir partir en immersion totale donc c'est parti je vais alimenter ma caméra puisque là je vous l'ai dit j'ai laissé l'alimentation de 2 à 6S donc je branche ma petite batterie on allume tac et voilà c'est parti donc là je suis en E3 donc je vous ai expliqué pour changer les canaux vous voyez j'appuie un coup 4 6 7 8 si je maintiens un peu plus longtemps hop ça passe en F je maintiens un peu plus longtemps ça passe en A ça revient en A donc on va laisser en A et là je suis en 25mW donc vous voyez je vais maintenir le petit bouton faire de l'autre côté voilà je maintiens et regardez la petite lettre verte tac 50mW je maintiens 200mW je remaintiens voilà du boudin tac et là on est en Pit Mode voilà donc là on n'émet pas donc je vais remettre en 25mW je maintiens 6-7 secondes à peu près et voilà là nous sommes en 25mW donc c'est parti je vais allumer le masque et voilà ça y est nous sommes connectés et la caméra est à l'envers donc il va falloir que je la retourne donc je vais lancer le DVR voilà c'est parti maintenant vous voyez ce qui se passe alors je prends ma petite télécommande hop j'appuie au milieu alors découvrons ce menu ensemble on a FPV Setup alors bien sûr ça c'est si vous voulez des choses à l'écran tiens on va mettre sur on le time power sur on position on s'en fiche on va laisser comme ça scale mark on tac on va faire return donc exposition donc là vous réglez votre exposition c'est à vous de gérer metering ça c'est en fonction de ce que vous voulez en pré-réglage return day and night moi je mets toujours sur color vous avez le noir et blanc bien sûr return image setup alors image miroir ici vertical voilà ce qui fait que là on a retourné la caméra et on est dans le bon sens non on n'est pas dans le bon sens j'ai la la nirvana qui est à droite voilà donc voyez vous changez bien sûr le miroir de droite à gauche ou de haut en bas voilà la nirvana est au bon endroit tac les gammas donc ça c'est à vous de régler en fonction de ce que vous voulez sharpness c'est pareil c'est vous qui faites vos petits réglages hop le réglage des blancs alors manuel automatique je laisse généralement sur manuel agc je ne sais pas ce que c'est return tac fonction setup donc système PAL ou NTSC bien sûr c'est vous qui voyez image 16 neuvième ou 4 tiers en fonction du masque ou des lunettes que vous avez langage anglais ou chinois ça c'est vous qui choisissez je vais prendre l'anglais tac factory reset et on va sauvegarder j'ai bien sauvegardé save yes voilà alors est-ce que j'ai bien ouais tout est sauvegardé ok donc voilà c'est sauvegardé et on a bien le temps à l'écran avec l'alimentation 12,4 volts donc voilà en ce qui concerne le petit menu je vais pouvoir débrancher ici mon OSD voilà et on va aller se faire une petite balade pour voir ce que ça donne hé 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 bon bah c'est parti je sais j'ai l'air faim on est parti pour une petite balade en réalité virtuelle hé 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 assez chelou donc je mets la casquette sur la tête et on va aller voir dehors ce que ça donne là je pense que vous m'entendrez bon c'est chaud la réalité virtuelle c'est parti on se retrouve dans le jardin dans le tasse jardin la tasse cour on va aller se faire une petite balade en réalité virtuelle ah c'est fun li 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 alors si c'est bien ajusté avec la caméra sur la tête c'est plutôt propre on voit bien où je regarde la luminosité je vais cacher ouais c'est assez rapide ouais c'est pas mal on a un bon petit fauve quand même hop là attention hé 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 ça arrive plus vite qu'on imagine je pense que ça va donner au niveau du rendu des couleurs c'est plus trop la saison des couleurs on a encore un peu de vert quand même c'est pas mal le potager c'est pas un vieux copain c'est un potager donc voilà pour le rendu oh c'est marrant hé 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 oh c'est fun c'est chaud mais c'est fun il faut s'habituer voilà petite balade en réalité virtuelle petit clin d'oeil au Ludilab je fais mon propre réalité virtuelle aïe aïe on voit pas tout faudrait un fauve beaucoup plus haut j'aurais peut-être dû mettre en 4 tiers j'aurais eu un peu plus de hauteur allez je m'installe donc voilà les amis en ce qui concerne la petite Hawkey Firefly Fortress j'espère que vous aurez apprécié ce petit bout de vidéo ce petit test je pense qu'on en a appris pas mal qu'on s'est rendu compte un petit peu de ce que ça donnait maintenant prochaine étape bien sûr on va la monter sur un engin peut-être sur une voiture certainement sur un drone sur un resser pour voir ce que ça donne s'il n'y a pas de vibration etc mais je ne pense pas parce que j'ai vu d'autres tests tu vois bien donc en attendant voilà moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu merci encore une fois de votre soutien le petit concours n'est pas terminé vous avez encore quelques jours pour participer je vous laisse aller voir dans mes vidéos et puis sinon rien de plus à vous dire voilà toutes ces nouveautés à venir dites-moi ce que vous préférez ce que vous préférez voir en premier le E32H le petit Bugs 2S ou pourquoi pas le H123D je vous ai dit le chargeur je prends mon temps pensez à la mise à jour de la Nirvana qui sera dans la description et puis sinon moi il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao